Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ô Esprit Saint, Esprit d'amour, Esprit du Père et du Fils, éclairez-nous, guidez-nous, fortifiez-nous. Faites de notre cœur un cœur qui écoute, attentif, au murmure de la grâce. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens et au retour du marché. Ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandaient à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïa bien prophétisé à votre sujet, hypocrite ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent inculte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. » En effet, Moïse a dit, « Au nom de ton père et ta mère, et encore, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Mais vous, vous dites, « Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère les ressources qui m'auraient permis de t'aider son corban, c'est-à-dire d'en réserver à Dieu. » Alors, vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce mardi 6 février 2024, mardi de la cinquième semaine du temps ordinaire à Nébé, l'Église nous invite à commémorer le martyr du Jésus-Christ japonais, Saint Paul Miki et ses versets compagnons martyrs. Les thèses que nous propose la liturgie de ce jour nous montrent comment Jésus, de nouveau, fait face aux pharisiens qui critiquent ouvertement l'attitude de ses disciples face aux exigences de la loi hébraïque. En leur répondant, Jésus les qualifie directement d'hypocrites. Pour ces pharisiens, ces pratiques religieuses sont malheureusement devenues de simples règles d'hygiène. À force d'insister sur les détails extérieurs de la pratique religieuse, ils ont complètement omis le sens profond de ces traditions. Souvent, nous aussi, il arrive de vivre dans le mensonge, dans notre existence d'hommes et de femmes responsables. C'est ce qui nous empêche la plupart du temps d'être heureux. De ce mensonge-là, le Christ, Jésus, veut nous en délivrer, en éclairant avec insistance l'extérieur et l'intérieur de notre personne. L'extérieur, ce sont tous nos masques et cette image idéale de nous-mêmes que nous poursuivons plus ou moins consciemment et que nous projetons sur tout ce que nous faisons ou disons. L'intérieur, c'est la zone du vrai et de l'authentique. C'est ce que nous sommes devant Dieu. Lorsque nous vivons notre foi, il est important de nous demander ce qui nous motive vraiment. Qu'est-ce qui nous encourage à prier, à aller à la messe, à vivre la charité chrétienne ? Il est souvent difficile de répondre à chaque fois que nous accomplissons ces actes uniquement par amour pour Dieu. Ce n'est pas grave. Nous avons tous des efforts à faire pour purifier nos intentions et agir vraiment pour Dieu et non pour d'autres motivations. Frères et sœurs bien-aimés, prions Saint Paul-Mickey et ses compagnons Marti de nous obtenir d'abondantes grâces en ce jour. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada